Depuis la période de Norlanda où nous étions hébergés en Pépinière, nous avons déménagé en décembre dernier, décembre 2012, et nous nous sommes installés à Bernières-sur-Mer dans nos propres bureaux. Alors c'est vrai que la synergie qu'on avait à Norlanda était très intéressante, parce qu'on avait des entreprises directement, en ouvrant la porte de notre bureau, on retrouvait un électricien, on trouvait un chaudronnier, on trouverait, donc dès qu'on avait une question, on avait tout de suite la réponse. Je dirais que ce qu'il faut faire attention dès qu'on sort de cette Pépinière, c'est de pouvoir rester en contact avec ces gens-là, qui par l'intermédiaire de l'association, de la filière nautique normande, dont je suis le vice-président, on essaie justement de garder contact avec les entreprises de la région bas-normande dans le tissu industriel nautique. Oui, on vient de quitter Bernières et on se dirige vers Honfleur pour aller rendre visite à un chantier qui est en train de construire notre dernier bateau en construction. Pour nous, travailler avec des chantiers locaux, déjà, ça permet de faire vivre l'industrie locale, ce qui est toujours préférable, et également ça nous permet de nous impliquer davantage dans la construction. On peut envoyer des plans par Internet, on peut suivre une construction par photo, comme sur certains projets qui se déroulent à l'étranger, mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'en une heure, on est sur le site de construction. S'il y a des questions, on peut y répondre, et ça est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique que des échanges de mails et parfois des risques d'incompréhension ou d'erreur de communication. Alors, ce n'est pas le premier bateau fait avec le cabinet d'architecture Vincent Lévailly, mais par contre, il fait partie du début d'une longue aventure, puisqu'on a déjà plusieurs projets en commun, comme le Cartoon 400 dont un exemplaire a été construit, le Cartoon 700 dont le kit est en cours de finition et un exemplaire de ce kit a été construit, et on a d'autres projets, le Concept 30, dont on peut voir un test de cintrage d'épaisseur fine, donc on peut plaquer juste à côté de... C'est un prototype, c'est un test de cintrage pour un bateau que je suis en train de dessiner que je proposerai à Philippe le moment venu. Donc c'est une nouvelle collaboration potentielle. Oui, alors nous sommes présents au Nautique de Paris. Cette année, nous avons notre propre stand qui est basé dans le pavillon 1, dans le hall 1 du Nautique. Un stand où nous aurons différents ordinateurs à disposition des personnes qui voudront utiliser notre logiciel phare « Dessine-moi un bateau ». Donc après un an et demi d'existence, bientôt nous comptons 1400 personnes qui l'utilisent. Et cela a permis de convertir en bientôt 4 projets qui sont désormais en construction. Sous-titrage Société Radio-Canada